allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un décembre et aujourd'hui et bien on va parler d'un build à l'arc avec la flèche glacée il va lancer le choc givrant donc un build à l'arc basé entièrement sur le givre c'est vrai que je ne vous en ai pas présenté des masses des billes de froid on est toujours sur un joueur du top 100 ce joueur ça sera niam dead il est niveau 100 et on va voir un petit peu et bien ce qu'il nous propose donc il joue la flèche glacée qui a été éveillé en vérité la flèche glacée ça tire une flèche en fait en ligne droite qui implique des dégâts et sa forme des petites boules de givre tout au long de la flèche explosant et infligeant des dégâts bonus c'est un bon dps sur une ligne en fait et avec il va bien évidemment lancer vous le voyez le choc givrant sa flèche glacée est améliorée avec attaque rapide et bien pour la lancer plus rapidement bien évidemment l'amplification des dégâts élémentaires parce qu'on va se baser uniquement sur les dégâts de glace voire faiblesse pour faire du gros critique l'acuité et bien pour augmenter des dégâts de froid contre les ennemis gelés bien évidemment et conférer acuité acuité qui augmente le taux critique et les dégâts critiques et ici tempête de mana pour booster le coup en mana du sort bien évidemment mais aussi augmenter les dégâts tempête de mana qui est également lié à son choc givrant choc givrant qui va également profiter et bien en fait de pas mal de loot il va prendre les chances de gains de pièces d'or améliorées les chances de gains de pièces d'or améliorées attendez non le gain de pièces d'or et les chances de gains de pièces d'or là j'ai eu un petit bug là en lisant les deux techniques meilleure chance d'obtenir des charmes et enfin voir faiblesse pour faire quand même des dégâts crit parce qu'il faut que ça fasse un petit peu de dégâts bien évidemment sur les build and game on a souvent un petit peu une partie looting et donc là on va le retrouver sur son choc givrant il va également utiliser et bien du boost il va utiliser la frappe vitale pour full booster son critique frappe vitale qui va être lié à l'effet amélioré bien évidemment la durée prolongée et l'accélération temporelle il va également profiter d'aspiration de vie pour pouvoir régène un petit peu avec ses attaques qui sera lié également à l'effet amélioré à la durée prolongée et à l'accélération temporelle il va profiter du cri de justice que l'on voit très régulièrement dans les build and game qui va lui permettre d'enlever les altérations d'état sur vous ça va être automatique avec l'activation en cas de contrôle de foule et c'est également lié à cri persistant pour que et bien ça soit un petit peu plus efficace et l'accélération temporelle pour que ça se recharge plus vite en termes de déplacement il va utiliser seulement la téléportation qui va être liée comme d'habitude à désarmement et nombre d'utilisation il va également utiliser ici le saut de frappe pour booster et bien tout simplement ses dégâts d'attaque saut de frappe qui va être lié à réduction du coût en ressources quasiment la seule rune que l'on peut lier au saut et il va également utiliser un saut de défense on peut toujours avoir un saut de défense et un saut d'attaque actif ça va être le saut de résistance élémentaire pour booster ses résilles élémentaires de plus 19 c'est pas énorme mais peut-être qu'il a des petits problèmes de survie au niveau des résilles élémentaires enfin il va également utiliser ici le totem du vent qui va augmenter la vitesse d'incantation et la vitesse d'attaque des alliés pour pouvoir tirer un petit peu plus vite avec totem persistant pour que le totem meurt et bien beaucoup moins vite parce que les totems peuvent très vite se faire casser la tronche quand on est en endgame au niveau de ses pierres de rune ici il va booster son saut de frappe avec un niveau plus sain ici il va booster sa flèche glacée avec un niveau plus sain et il a réussi à obtenir le bonus dégâts plus 48% avec flèche glacée équipée donc là c'est un coup double c'est parfait et enfin sur ici le choc givrant il va utiliser et bien l'amélioration de la zone d'effet de plus 30% et comme c'est une rune bleue il profite également du taux de précision plus 11% comme il a équipé une rune bleue dans la case donc pareil c'est un coup double au niveau de son équipement il va bien sûr jouer avec un arc c'est un archer il va jouer avec un arc ici il va avoir et bien de l'absorption de pv en infligeant des dégâts physiques ce qui est dommage parce qu'il a vachement réduit ses dégâts physiques des dégâts d'attaque vitesse taux critique dégâts d'attaque dégâts critiques et surtout pv plus 5 à chaque attaque pour pouvoir bien régénérer c'est lié à un carquois carquois qui va profiter d'un bonus de zone d'effet des dégâts de froide précision vitesse d'attaque dégâts crit et taux de précision avec une amélioration légendaire de dégâts critiques on joue à fond sur le critique il utilise énormément d'objets uniques dans ce build le premier c'est la couronne du levant couronne du levant qui améliore et bien l'esquive un petit peu la barrière mais surtout 12% de vitesse de déplacement et réduit tous les dégâts subis de 5,2% donc très bon objet si on veut aller vite et réduire un petit peu les dégâts il va utiliser la contradiction du décomposeur que l'on voit énormément dans les build and game il donne du mana de la régène mana des dégâts de la résie ko et un petit petite amélioration au passage du loot il va également utiliser des bottes l'envol d'aquila qui booste toutes les stats de 12 les pv toutes les résies élémentaires de 20 la vitesse de déplacement de 35% et qui immunise à l'altération lien s'il y a plus de dextérité que de force ce qui est le cas dans son build bien évidemment il va également utiliser la pièce d'argent originelle qui booste les stats de 4 les pv le mana un petit peu d'xp par élimination mais surtout quantité d'or obtenu et chance d'obtenir de l'or pour looter toujours plus d'or a priori il a des problèmes d'or parce qu'il a max loot d'or sur ses sur ses objets et sur ses runes il va également utiliser la fierté du conquistador qui booste toutes les stats de 7 les pv le mana la barrière la résie ko et plus de dégâts si objet unique il va également utiliser l'anneau du chercheur d'or au moins là on sait vraiment qu'il veut looter de l'or parce que quantité d'or obtenu 9,1 dégâts élémentaires subis diminue de 4,7 toujours intéressant un petit peu de stade défensif pv mana et chance d'obtenir de l'or plus 58% à côté de ça sur les objets qui restent et bien il reste son torse il a pris un torse qui a de base dégâts subis moins 1,5% il a mis bien évidemment comme tout le monde le niveau de rune de compétence donc ce coup ci de dégâts d'attaque parce que c'est une compétence d'attaque pv un peu de résie froid un peu de résie foudre et de la précision sur ses gants qui sont en légendaire il a pris des gants avec de base dégâts contre les élites les élites qui peuvent poser un petit peu de problème en endgame surtout en fonction des mots clés donc c'est bien d'avoir des bonus sur eux dégâts de froid boosté en niveau 10 des pv de la résie un petit peu de taux critique immunité à choc ça c'est très intéressant surtout renvoi de dégâts subis diminué de 20% que certains ennemis peuvent renvoyer des dégâts et en fait il ya des ennemis sur qui on peut mourir juste parce qu'on s'est tué parce qu'on a un trop gros dps et qu'en les frappant on s'est tué nous même avec le renvoi de dégâts c'est intéressant de diminuer ce genre de choses et ici il a un anneau avec du taux de critique du dégât physique en amélioration du dégât magique de la vitesse d'attaque précision résie feu du taux de critique des stats et encore des dégâts magiques par dessus en termes de potions le classique potion de pv potion de mana il utilise l'élixir de vitesse d'attaque et de vitesse d'incantation pour pouvoir et bien attaquer plus vite et il utilise également pardon l'élixir de butin de charme augmenté pour looter un petit peu plus de charme d'ailleurs les charmes parlons-en il va utiliser ici du taux critique physique ici du taux critique physique ici du pv là il va utiliser du taux critique du taux critique et enfin du taux critique il n'a pas de méga charme donc il n'a activé que et bien castor à 40% pour résie élémentaire plus 10 et dégâts magiques plus 50% il a la bénédiction d'acubaine à 20% pour résie food plus 40 et il a la bénédiction de capri à 20% pour augmenter la résie feu de 40 il a vraiment boosté toutes ces petites résies parce qu'il doit avoir des gros problèmes de survie au niveau du familier il utilise le clone de cef d'art clone de cef d'art sur lequel il a mis et bien tout simplement résie chaos de plus 32 et résie chaos max de plus 3% pour lui-même donc il a des petits problèmes de résie chaos et il va utiliser le stimulant psychique qui est un buff qui va augmenter les dégâts et bien tout simplement qu'il va faire sur lequel il a mis la vitesse de recharge et l'augmentation du boost il utilise également le clone d'aquila qu'il est en train de monter sur lequel il a juste mis une amélioration de la barrière et pas de technique pour l'instant au niveau des points de zodiac et bien il a mis 192 en dextérité 206 en intelligence et 127 en force comme je le répète à chaque fois ne copiez pas bêtement ses valeurs c'est lié à ses besoins à lui par rapport à ses runes et par rapport à son équipement adapté les vous en fonction de ce que vous aurez bien évidemment comme il joue et une flèche et un sort il va avoir besoin de monter surtout la dex et l'intelligence bien évidemment au palier 1 ici dans à fross il a pris l'augmentation des dégâts physiques parce que sa flèche de base fait des dégâts physiques et l'amélioration de la vitesse d'attaque au palier 2 ici il a pris et bien les dégâts magiques en bas avec un petit point de dégâts pour booster la partie magique c'est un petit peu le problème quand on joue des builds un peu hybride comme ça il faut booster les deux au palier 3 il a pris les dégâts physiques avec la précision au palier 4 ici il a pris les dégâts physiques avec la vitesse d'attaque et le taux de crit bien évidemment il se base sur le crit et il a pris aussi les zones d'effet puisque ses attaques sont en zone donc c'est intéressant de commencer à augmenter les zones d'effet normalement à ce moment là vous vous spécialisez mais on va continuer d'ailleurs étonnamment il sera spécialisé sur brillance enfin étonnamment non parce qu'il va jouer de la magie mais il aurait également pu aller se spécialiser sur casse-pol les archers peuvent profiter énormément bien ici de la constellation de casse-pol au palier 5 il a pris les dégâts magiques avec l'armure les pv l'armure et les pv c'est pas étonnant bien évidemment d'aller chercher un petit peu d'armure parce que c'est ce qui réduit les dégâts physiques subis au palier 6 il est parti dans néméra pour aller chercher la ligne de vitesse d'attaque au complet et la ligne de critique physique au complet on passe au palier 7 ici avec odeur dans lequel il a pris toute la ligne de zone d'effet bien évidemment parce qu'on l'a dit sa flèche pose des petites zones et en plus il utilise la zone de givre donc lui il va énormément jouer sur les zones d'effet il a également pris toute la ligne de dégâts critiques avec dégâts plus 40% après avoir fait un coup critique histoire de gagner des boosts et ici il a été chercher quand même la vitesse d'attaque avec vitesse d'incantation il a également pris en poison ici les collapsus mais surtout pour aller chercher ici choc durée de choc choc ici dégâts plus 30% contre les ennemis choqués choc et choc tout simplement pour pouvoir faire plus de dégâts sur les ennemis qui ont choc ce qui est étonnant j'ai envie de dire sur un build froid parce qu'on va surtout se baser sur le gel et on aurait pu on aurait pu se baser alors ici par exemple sur transitement le froid peut mettre transitement ou gel et pouvoir bien faire plus de dégâts sur les ennemis transit mais il a préféré partir sur le choc étonnamment donc il doit pouvoir mettre choc je ne l'ai pas vu passer ça s'est fait palier 7 palier 8 ici il a pris bien évidemment les améliorations d'armes à deux mains toute la ligne de critique du milieu il a pris ici les dégâts élémentaires en bas et là il a pris toutes les lignes avec donc les dégâts crit à deux mains la vitesse de déplacement à deux mains et le taux crit ici à deux mains il a également pris dans bergerie et bien l'amélioration des dégâts sur les ennemis qui sont affectés par collapsus ou une altération et ici il a également pris des points d'enferme pour aller et bien annuler sa régénération pv mais augmenter ses pv de manière assez drastique avec 12% il se base pas du tout sur sa régène il va se baser sur des potions entre autres ou sur le vol de vie qu'il peut avoir au niveau de sa spécialisation ici il a pris brillance brillance pour aller chercher accélération avec vitesse d'attaque vitesse d'incantation vitesse de déplacement la régène mana pour avoir conversion de mana qui permet d'avoir une meilleure régénération de mana surpuissance pour avoir et bien des dégâts d'éléments principal donc là le froid et également de la pénétration élémentaire en sp2 et bien il est parti sur vide parce qu'il n'a pas le choix sur la zone d'effet et les dégâts de zone amplifié on a dit que c'était la base de son build critique et dégâts de zone il a bien évidemment pris savoir pour avoir plus de vitesse d'incantation et surtout des dégâts des sorts et les dégâts élémentaires amplifiés de 15% même s'il subira lui plus 8% de dégâts de sort et enfin ici il a été prendre bien le taux d'altération la régène mana avec un coup en mana amplifié mais les sorts feront bien sûr plus de dégâts dégâts magiques et dégâts 10% amplifiés sur les ennemis affectés par un contrôle des foules vu qu'avec le froid il peut mettre des contrôles des foules et c'est ici qu'il va chercher les dégâts de foudre avec dégâts magiques dégâts amplifiés sur les ennemis affectés par collapsus dégâts magiques et enfin dégâts de foudre bonus à chaque attaque pour aller chercher et bien j'imagine le choc le choc faisant une augmentation de dégâts subis par les ennemis qui sont choqués qui permet de booster un petit peu plus ces dégâts et voilà pour le tour d'horizon de ce petit build donc on retrouve finalement une base assez commune sur tous les archers qui utilisent des flèches élémentaires je vous en ai présenté un de foudre il me semble là on aura celui de froid j'espère que ça vous aura donné envie de l'essayer moi je vous dis à la prochaine allez salut à tous